Raquel Carido bonjour évidemment toute la France vous connaît à travers vos prises de parole à travers vos émissions de télévision dans lesquelles vous passez là on vient d'interviewer Alexis Corbière évidemment député de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale vous le connaissez c'est votre mari évidemment voilà alors madame moi je vous ai déjà croisé du côté de l'Assemblée Nationale mais vous étiez très 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 pressé on va non pas parler seulement des élections présidentielles en France car toute la France en a marre non de Macron non non toute la France en a marre de Macron ben non surtout pas c'est une échéance c'est une échéance et là en l'occurrence avec le meeting de Jean-Luc Mélenchon vous étiez vous étiez on va dire dans le premier cercle alors évidemment il y a aussi des questions nationales mais aussi des questions internationales évidemment vous êtes très impliqué pour l'Amérique du Sud mais il y a beaucoup de peuples qui souffrent et des pays énormes qui souffrent alors parmi ceux là c'est pour ça que je vous pose la question il y a un pays dans qui est en plein effondrement économique qui est le d'après un sondage le pays où les gens sont les plus malheureux après l'Afghanistan c'est un pays dans lequel la monnaie ne vaut plus rien et les gens fuient c'est le Liban voilà voilà il n'y a pas que pas que l'Arménie aussi d'accord bon alors vous avez vous fait beaucoup de voyages je sais que Jean-Luc Mélenchon a rencontré Charbel Nahas il n'y a pas longtemps vous n'étiez pas cette soirée malheureusement moi je ne m'occupe pas plus des relations internationales je l'ai eu fait pendant très longtemps je sais bien mais alors est-ce que est-ce que vous envisagez un jour pourquoi pas d'aller visiter ce beau pays du Cèdre qui a des relations millénaires avec le Liban les Gaulois et les Phéniciens jusqu'à aujourd'hui mais oui Thir Thir le berceau des Phéniciens et qui ensuite sont partis à Carthage et ensuite à partir de Carthage sont allés vers l'ouest surtout le Maghreb jusqu'à l'Espagne Thir c'est Saïda chez nous au Liban et Saïda c'est là que les marchands grecs ont vu pour la première fois un système vote à main levée ça s'appelait le système démocratique qu'ils l'ont adopté malheureusement le Liban n'est plus une démocratie du tout parce que c'est un pays qui est contrôlé par la mafia dans chaque pays a une mafia mais au Liban il n'y a pas de mafia c'est la mafia qui contrôle le pays il y a des élections législatives dans les mois à venir dans le mois prochain mais en tous les cas le Liban est un enjeu international à cause des hydrocarbures qui ont été trouvés quel est le message que vous adressez au peuple libanais qui vous regarde et ben que la France elle doit jouer son rôle de nation qui proclame la paix pour elle-même d'ailleurs on envisage de faire inclure ce mot paix dans la nouvelle constitution de la sixième république parce qu'aujourd'hui dans la constitution française il n'y a pas le mot paix et donc actuellement il y a eu beaucoup de débats en France sur la position que doit adopter la France dans ce qu'on appelle le concert des nations et Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de développer l'idée de non alignement qui n'est pas synonyme de neutralité mais qui est mais qui signifie que sur chaque situation la France détermine de façon indépendante une position dont le but ultime c'est la paix pour elle-même et pour tous les pays du monde ça me rappelle le grand machin de de Gaulle quand il parlait des nations unies oui ben oui c'est pas alors c'est pas le grand machin là-bas en l'occurrence nous nous si on va comment dire si c'est pas les nations unies qui quoi ça sinon c'est si c'est si on n'a pas de d'organes internationaux légitimes pour fabriquer construire la paix qui est une construction politique alors ben c'est la jungle alors c'est le conflit entre entre empire et comme vous le disiez et vous le rappeliez à propos des hydrocarbures tout ça mue par les enjeux modernes de gestion des ressources naturelles et notamment qui vont s'aggraver parce que vous savez que le changement climatique provoque encore plus de stress sur les ressources naturelles avec tous les conflits possibles que ça peut générer donc voilà c'est tout nous le message qu'on a c'est que le liban c'est un peuple frère de la france et qu'on espère être utile en faisant ce qu'on fait ici c'est à dire la campagne mélenchon la victoire de jean luc mélenchon et en définitive une assemblée constituant pour la sixième république d'être utile aux libanais également voilà et puis enfin dernière question la france est multiculturelle bien sûr il ya de très grandes communautés issus de beaucoup de pays et là je fais référence à votre bel ensemble rouge ça me rappelle la fiche rouge misak manouchian l'arménien fusillé par les nazis alors il ya une guerre aujourd'hui il ya une guerre ce qui est la russie l'ukraine mais il y en a une autre qui est été oubliée occultée dont on n'a pas autant parler c'était celle du karabakh avec l'azerbaïdjan c'était il ya moins d'un an alors quel est votre et il ya le yémen bien sûr alexis on en a parlé il ya la syrie en appellant il ya 25 pays en guerre mais vous étant donné qu'il ya une grande communauté arménienne en france quel est votre message aux arméniens de france ou français d'origine arménie les arméniens de france comme toutes les autres français qui sont qui ont des origines etc on est tous à bord des français c'est tous et ce qu'on doit en tant que france reconnaître dans l'histoire de l'arménie comprendre dans la passe de l'arménie dans le monde etc et avec les les traces profondes de l'histoire et les conflits c'est pas simplement par clientélisme à l'égard d'une communauté nationale enfin arménienne dans la nation française c'est parce qu'en fait tellement elle arménie a tellement donné charles aznavour que vous avez connu ses chansons cette communauté il ya personne de plus français qu'un arménien en france d'accord donc vous enviagez et aussi de venir visiter peut-être pourquoi pas un jour l'arménie voilà c'était raquel garido donc on a parlé du liban et de l'arménie pour la france insoumis ici paris léo nicolian